Bon alors Scali alias le greffier au château de Villemolin, sortir de la sieste, c'est quoi ton histoire du mystère à toi ? En fait je n'ai pas eu le temps vraiment de travailler mais j'aurais aimé travailler sur l'histoire d'une femme qui fait un documentaire sur un film et en fait qui se serait rendu compte à l'occurrence de ses bribes qu'elle volerait aux acteurs qu'il se passe quelque chose absolument dramatique et si possible violent avec des enjeux de vie et de mort et des enjeux d'amour peut-être aussi entre des gens de l'équipe du film. Pour faire un écho tu vois, un écho de fiction. Parce qu'il y a des échos comme ça qui sont rigolos tout à l'heure quand le mec de Télérama il est venu, la première chose qu'il ait dit à Roultabi, à Denis, c'est aujourd'hui c'est moi Roultabi. Non autrement il n'y a pas de mystère, autrement quand tu n'es pas concentré, tu es moins bien que quand tu es concentré. Il n'y a pas de mystère non plus sur les stars en général parce que bon il y a des stars paraît-il qui sont très méchantes et désagréables etc mais ça ne m'étonne tellement pas que Claude Riche soit ce qu'il est sur le tournage, Pierre Viti, Salinas Emma, etc. Enfin on est toujours tellement étonné qu'il soit adorable. C'est à dire qu'on est entouré, enfin on n'est pas entouré mais c'est vrai qu'il y a plein de gens adorables dans la vie. Par exemple je ne dis pas, mais dis-donc tu sais pas mon voisin il est super sympa, il est tellement simple et gentil et tout. Parce que si tu dis ça on dit oui bon tu sais mon voisin aussi. Là j'ai vu une photo, ça m'a vachement réconforté. Non enfin je dis réconforté parce que comme la plupart des acteurs, surtout quand on a des toutes petites interventions, c'est ce qui me terrifie le plus moi. Quand tu n'es pas dans un parcours psychologique affectif, finalement en fait tes interventions ce sont des informations informatives, tu vois comme quel est ce rouleau que vous tenez là, des choses comme ça. Ça fout vachement le trac d'être, tu vois que la fonction que tu dois assumer te bouffe. Et en fait quand j'ai vu la photo avec Claude, la photo de la coiffure, j'étais vachement réconforté. Alors oui, un autre truc qui est génial, c'est que à cause du film, ça va faire deux semaines que je ne suis pas allé en OMSI. Et donc j'apprécie un en ce moment. Une parole un peu à part, une parole née de cantine, née du château de Corbini, non de Châtillon. Châtillon. Il reste une minute. Ah oui donc en fait, toi c'est pas de la psychanalyse, hein. La psychothérapie, la psychothérapie c'est une heure ou 40 minutes et pli. Voici la moustache de Scali, elle est plus délicate, elle est authentique. Merci à Scali de l'avoir portée si longtemps. Voici la moustache de...